Je reprends le cabinet en septembre après les vacances. Ça fait des années que je constate que le microbiote de mes patients n'est plus le même qu'avant les vacances. Certains ont attrapé des bactéries provenant des pays dans lesquels ils ont été, des parasites provenant d'eau qui ne sont pas nettoyées comme l'eau que l'on a en France qui est potable. Et j'ai envie tout de suite de vous parler de cette eau que l'on consomme quand on est à l'étranger. Et pourquoi ce focal sur l'eau ? C'est parce que l'eau est un des vecteurs les plus contaminants de la maladie horizontale. Je sais que c'est toujours très surprenant. J'ai même écrit sur le sujet beaucoup pour expliquer que dans notre esprit, l'eau est pure. Sauf que si on lit un petit peu l'historique des humains, l'eau c'était aussi le vecteur du choléra, de la peste. Donc les plus graves maladies qui ont décimé nos populations, c'était par l'eau. L'eau est un vecteur de contamination. L'eau est constituée de bactéries, de parasites en grande quantité. Et si on laisse te stagner cette eau, si ça n'est pas sous contrôle, à partir du moment où vous allez avoir une blessure dans la bouche, et que vous allez boire et que vous lavez les dents avec cette eau, parce que quand vous lavez les dents, conscienceusement vous frottez dents par dents avec un produit qui est sceptique. Donc c'est hyper important de ne pas se laver les dents avec n'importe quelle eau. Donc l'eau va être remplie de bactéries, de parasites. Même l'eau que l'on boit à Paris ou en France, c'est de l'eau qui est désinfectée, c'est-à-dire qu'on élimine la grande majorité et il en reste suffisamment peu pour que ça ne soit pas contaminant. Parce que pour qu'un produit soit contaminant, il faut certaines bactéries, certains microbes, mais aussi il en faut une quantité suffisante pour déborder nos défenses. Donc les eaux qui sont traitées en France sont à minima au niveau bactérien et parasitaire. Par contre, dans des pays chauds, où les eaux ne sont pas bien traitées, les quantités sont énormes et avec simplement en se lavant les dents et en buvant l'eau, encore une fois, tous ces sujets s'adressent aux gens qui ont des parodontides, des gingivites qui sont fragiles. Il y a des gens qui sont extrêmement bien constitués par rapport à la maladie parodontale qui n'ont pas de gingivite, qui n'ont pas de parodontides et ce sujet les concerne moyennement. Parce que s'ils n'ont rien, il n'y a pas de précaution à prendre. On parle des gens qui ont besoin de précaution, de gens aussi qui sont sensibles et qui ont envie de faire de la prévention. Parce que c'est toujours intéressant de faire de la prévention. Quand vous allez passer ce cap-là, dans la Grèce, Grèce, Espagne, Italie du Sud, Sardenne, toutes les îles, l'Afrique du Nord, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, donc tous les pays chauds où il fait 40 degrés, 80% de l'année, il faut faire très attention à l'eau que l'on nous propose au robinet. L'eau du robinet n'est pas toujours bien traitée, faute de moyens, faute de canalisation. Donc faites attention dans ces pays-là à prendre les précautions que je vais vous expliquer par la suite. Il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir une eau qui est excellente et qui est donc nettoyée avec des produits comme du chlore. Enfin, il y a un tas de choses qui sont faites par des spécialistes qui savent nous permettre de nous rendre une eau qui n'est plus contaminante, qui n'est pas stérile, mais qui n'est plus contaminante. Lorsque vous allez voyager à l'étranger, ça peut être totalement différent. Là, par exemple, je suis en Grèce, je suis sur une île. C'est très beau, mais l'eau du robinet est maintenue dans des cuves qui stagnent au soleil et qui, malgré ce qu'ils disent, ne sont pas des eaux pures comme on peut avoir en France. Donc, se laver les dents à l'eau du robinet, c'est une erreur. C'est une erreur. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau bouillie. Si vous faites bouillir l'eau, que vous la laissez rafraîchir, vous pouvez vous rincer avec, puisque à partir du moment où l'eau a bouillie, il y a une destruction de toutes les bactéries et des parasites. Mais par contre, pas pendant longtemps. Ça va être nettoyé pour une journée, mais pas plus. Donc, vous pouvez avoir une carafe, justement, dans laquelle vous avez mis de l'eau qui a été ébouillantée. Et la carafe doit être lavée tous les jours, échangée tous les jours. Pas de verre à eau dans la salle de bain, un verre pour se rincer la bouche, sauf si vous le lavez tous les jours. Il y a des gens qui ont cette habitude d'avoir un verre pour se rincer la bouche. Ils mettent l'eau dans le verre et ils se rincent la bouche. Très bien. À partir du moment où l'eau, ce n'est pas d'eau du robinet, quand on est en voyage à l'étranger, dans un pays chaud, il faut faire très attention. Et donc, si vous voulez vous rincer avec un verre à eau, il faut qu'il soit lavé tous les jours. Donc, sinon, vous prenez votre main, comme on fait pour vous rincer, puis vous lavez bien les mains avant. Si vous aimez boire très, très froid et que vous avez besoin de glaçons, si l'eau du robinet n'est pas potable, ne faites pas des glaçons avec cette eau-là. Je parle à l'étranger, je ne parle pas en France. Parce que la congélation, justement, c'est fait pour garder vivants les organismes. C'est pour ça qu'on congèle des légumes, on congèle de la viande. Donc, vos parasites, essentiellement les parasites, sont super résistants. Et certaines bactéries font que quand le glaçon va se décongeler dans votre verre, c'est l'intégralité de l'eau du robinet qui va fondre dans votre verre. Donc, attention à ça. Moi, actuellement, je fais des glaçons et je fais des glaçons avec de l'eau minérale. Les conseils qui sont donnés dans cette vidéo concernent évidemment les gens qui vivent en permanence en contact de ces eaux qui sont infectées et de ce mode de vie qui n'est pas suffisamment géré au niveau bactérien. Donc, une personne vivant à l'étranger, dans les zones dont je vous ai parlé, doit faire attention à ne pas s'infecter tous les jours. Alors, ça paraît démesuré comme ça, mais c'est juste une discipline et un mode de vie à avoir. C'est vraiment rien. Il faut juste comprendre la logique des choses.